Parce que s'ils disent qu'il y a effectivement « précipitez-vous à la pompe », ça ne va faire qu'accroître le problème. Donc d'une certaine façon, pour la première fois, c'est plutôt une sorte de mensonge ou une sorte d'euphémisme, disons, pour la bonne cause. Mais il y a ce phénomène de double langage qui rend fou. Mais il y a surtout des fautes qui sont accumulées. La première faute, évidemment, c'est de déclencher des sanctions. Ça, c'est complètement fou. La deuxième faute, c'est de démantibuler toute la filière électronucléaire en France. Et les deux décisions ensemble, sans même parler d'adhérer à un système absolument ubuesque de marché européen d'énergie, les trois ensemble, vous avez des phénomènes qui vont se cumuler, qui vont faire monter à la hausse les prix. Et donc, qu'est-ce que va faire le gouvernement ? Il va, pour essayer d'atténuer l'effet de ce choc de prix, il va concéder, il va demander à Total de baisser les prix et il va lui-même concéder ce fameux bouclier tarifaire. Mais comme c'est temporaire, d'une part, c'est-à-dire que ça va s'arrêter, les gens vont stocker de l'essence ou vont essayer. Il y a tout un mécanisme de spéculation dans lequel on ne rentre pas, c'est un peu compliqué. Mais assez simplement, les gens vont essayer de faire leur plein d'essence avant que le prix n'augmente, puisqu'en plus, on sait bien qu'il va y avoir une date à laquelle ce bouclier tarifaire va être supprimé. Deuxièmement, comme il y a cette hausse déclenchée par les sanctions, et bien évidemment, les pétroliers s'en mettent plein les poches, d'où la question des super-profits. Deuxième faute du gouvernement, il refuse, comme l'ont fait beaucoup d'autres pays, de taxer les super-profits. Donc il va passer par ce mécanisme d'aide avec les effets pervers qu'on a vus. Donc le gouvernement est totalement en faute, exactement comme sur les masques, il n'a pas stocké les masques, etc. Il s'est laissé prendre de court. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il transfère la responsabilité de sa faute sur nous. C'est-à-dire avec une espèce de petite communication grotesque. J'ai vu ça, je baisse, j'éteins, je décale. Alors je baisse quoi ? C'est la France qui baisse son pantalon face aux Etats-Unis, face à l'Union Européenne et face aux multinationales. J'éteins quoi ? J'éteins l'esprit critique des citoyens, j'éteins l'esprit civique. Je décale quoi ? Je décale la responsabilité, ma responsabilité de dirigeant, sans rendre compte des bêtises que j'ai décidées et que j'ai ordonnées, je décale la responsabilité de ces bêtises sur les citoyens que je prends pour des enfants de 4 ou 5 ans.